Alors, je vais vous présenter les travaux que j'ai réalisés au LBE, du coup, pendant mes six mois de stage. Donc, c'est des travaux qui font partie d'un projet ANR, le projet EDIP. Et moi, j'ai traité le sujet, le devenir des microplastiques et additifs au cours de la digestion et les roubis. Alors, d'abord, pour le contexte scientifique, en janvier 2022, un article scientifique est publié sur une des nouvelles limites planétaires qui a été franchie. Ça s'appelle « Les nouvelles entités et les plastiques en font partie ». Et on voit, en fait, que la production de plastique est exponentielle depuis les dernières années. Donc, le plastique, c'est vraiment une problématique actuelle dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'un plastique ? C'est un polymère plus tout un cocktail d'additifs. Et beaucoup d'articles parlent de, justement, ces cocktails d'additifs. Notamment, Wiesinger en a dénombré 10 500 produits chimiques, dont 5 000 additifs. Et pour donner un ordre d'idée, si 25 % de ces additifs étaient libérés dans l'environnement, ça représenterait 5 à 8 millions de tonnes d'additifs. En comparaison, les pesticides qui sont libérés dans l'environnement, ça représente 4 millions de tonnes par an. Alors, pour notre étude, on s'est concentré sur le polyéthylène. Pourquoi le polyéthylène ? C'est parce que c'est le premier plastique dans le monde qu'on retrouve le plus abondamment, donc avec 27 % du plastique mondial. C'est un plastique qui n'est pas biodégradable et qui est pétro-sourcé. Et enfin, je le présenterai dans la suite, mais on a travaillé avec des biodéchets. Et le polyéthylène, c'est le plastique qui est utilisé pour tout ce qui va être emballage en produits alimentaires. Alors, les plastiques dans les matrices terrestres, ils arrivent par 5 voies d'entrée majeures. Les dépôts atmosphériques, l'irrigation, le paillage plastique. Et ensuite, il y a aussi l'épandage des bouts résiduaires et tout ce qui va être amendement organique, compost, etc. Et nous, on s'est intéressé sur ces deux derniers. Parce qu'en fait, les matières fertilisantes, souvent, avant d'être épandues dans les champs, elles subissent des traitements en digestion à l'église. Donc, qu'est-ce que la digestion anaerobie, même si je pense que vous y saviez ? C'est un procédé, enfin, c'est la transformation naturelle de la matière organique en un biogaz composé principalement de méthane et de gaz carbonique par un consortium microbiant fonctionnant en anaerobieuse. Donc, c'est la définition donnée par Amoleta en 2011. Concrètement, en fait, c'est un procédé qui permet de passer d'une matière organique complexe à un biogaz, donc composé de CO2 et de CH4, et aussi à un digestat qui va nous intéresser pour le projet. Et donc, il y a quatre réactions majeures, l'hydrolyse, l'acétogénèse, l'acétogénèse et la méthanogénèse. Alors, pour notre étude, on va s'intéresser à deux points. Le premier, c'est les effets des microplastiques sur la digestion anaerobie en elle-même. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui ont déjà un petit peu travaillé là-dessus, sur notamment l'inhibition de la production de méthane à cause de la présence de microplastiques. Donc, tous trouvent une inhibition assez faible, entre 10 % et 27,5 %. Chacun travaille avec des conditions différentes. Donc, ça peut être des réacteurs BASH, des réacteurs continus. Il y a différents types de plastiques qui ont été étudiés, différents diamètres, et chacun trouve des inhibitions à une concentration différente. Donc, nous, on va se demander, dans nos conditions d'études, est-ce qu'on a aussi un effet inhibiteur ? Et le second objectif de mon étude, c'est d'étudier l'effet inverse, les effets de la digestion anaerobie sur les microplastiques. Donc, pour ça, dans la littérature, on retrouve aussi des méthodes d'extraction des plastiques, par exemple, avec de l'oxydation avec du péroxyde d'hydrogène, ou alors d'autres méthodes, et il y a aussi des méthodes d'identification. Et en général, le but de ces scientifiques, c'est qu'ils vont prendre un sol, une matrice terrestre déjà existante, ils vont la prélever, et ils vont essayer de quantifier la quantité de plastique qui est présente à l'intérieur. Nous, l'objectif, ce n'est pas le même. On va avoir des substrats, on va mettre le plastique en concentration connue, donc on ne veut pas vraiment quantifier, et en fait, on va essayer de voir vraiment les interactions. Donc, on veut avoir des méthodes plus douces qui permettent d'identifier les interactions et pas vraiment d'extraire seulement le plastique. Donc, on va voir quelles méthodes pour étudier les interactions entre matière organique et microplastique. Alors, en matériel, on a travaillé avec du low density polyéthylène, donc polyéthylène de base densité, de deux types. Il y a le PO Sigma Aldrich, donc c'est un polyéthylène qu'on trouve dans le commerce, qui a des particules d'environ 34 à 50 micromètres, des particules sphériques. Le problème de ce polyéthylène, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose sur lui. Et ensuite, un des laboratoires du projet ANR nous a fourni trois types de polyéthylène pour le projet. Donc, du polyéthylène pur, sans additif, un polyéthylène avec six additifs connus dans les concentrations en standard dans lesquelles on peut se trouver dans la nature, et un polyéthylène dix fois plus concentré en additif. Pour les substrats, on a travaillé uniquement à l'iophilie débroyée, donc que en sec. J'expliquerai plus tard pourquoi. Et on a travaillé avec des biodéchets et du fumier. Ensuite, on a eu un inoculum. Et enfin, toutes les solutions, donc c'est que de l'omélicu, toutes les solutions utilisées, elles ont été filtrées avec un filtre en inox à 0,6 micromètre pour essayer au minimum d'éviter la contamination de plastique apportée par l'environnement. Alors, la première partie, c'est l'effet du polyéthylène sur la digestion anaerobique. Donc, d'abord, on a réalisé des AMPTS. L'avantage des AMPTS, c'est que ça permet d'avoir des conditions en triplica, ça permet de tester cinq conditions en même temps, c'est tout automatisé, et ça permet aussi de régler la température et l'agitation. Donc, au total, il y a huit AMPTS qui ont été réalisés, quatre par l'ancien stagiaire Mohamed et quatre par moi. Mohamed, il a étudié en fait les différents types de polyéthylène. Il a remarqué qu'il n'y avait pas de différence. Donc, moi, pour les expériences, j'ai travaillé uniquement avec du polyéthylène Sigma parce qu'on peut l'avoir en plus grande quantité. Et ensuite, c'est lui qui a déterminé qu'on pouvait travailler en lyophilie zébroyée et dans des conditions un tiers de biodéchets, deux tiers de fumée. Et donc, pour tous les AMPTS, il y avait les mêmes compositions du mélange d'entrées, c'est-à-dire quatre concentrations de polyéthylène, homilicu tamponné, mes substrats et un homoculum. Alors, pour les résultats des AMPTS, le premier AMPTS que j'ai réalisé, c'était en mésophile, donc à 37 degrés avec une faible agitation. En fait, c'est l'agitation standard utilisée en AMPTS. Et on voit dans les valeurs de BMP qu'il n'y a pas de différence. On a fait des tests de student pour voir la significativité. Et on a vu qu'il n'y avait pas de différence significative entre les modalités. Donc, on a conclu que la présence de polyéthylène n'influençait pas la digestion. Le problème de cette AMPTS, c'est qu'à la sortie des AMPTS, on voit bien sur la photo, le polyéthylène, il flotte complètement puisque la densité est plus faible. Donc, en fait, s'il flotte, ça veut dire qu'il n'y a pas eu forcément de contact, donc pas d'interaction. Donc, on ne peut pas vraiment conclure sur des interactions. C'est pour ça qu'on a fait un second AMPTS. Cette fois-ci, avec une agitation maximale possible. Et on a aussi décidé de jouer sur la température, donc en thermophil à 55 degrés. Et cette fois-ci, on a des différences significatives dans les valeurs de BMP, notamment avec cette valeur-là à 1000 mg de polyéthylène par gramme de matière sèche. On a une différence significative avec le petit test. Et en fait, on voit aussi bien sur les cinétiques, plus il y a une concentration élevée en polyéthylène, plus la cinétique ralentit. On le voit surtout là. En fait, là, les trois courbes vertes, c'est sans plastique. Les trois courbes heureuses, c'est à 100 mg. Et les plus basses, c'est 1000 mg. Donc, on a une inhibition significative, mais il y a deux problèmes pour cette AMPTS. Le premier, c'est qu'il y a eu deux paramètres modifiés. C'est l'agitation et la température. Et le second, c'est qu'en fait, il y a eu des problèmes lors de la manipulation. On a dû changer complètement les bains-maries, refluchés après trois ou quatre jours. Donc, les cinétiques n'étaient pas forcément fiables. Et du coup, les deux derniers qu'on a réalisés, c'était exactement dans les mêmes conditions, en changeant juste la température mésophile-thermophile, en les réalisant à forte agitation. Et on n'a pas vu d'inhibition. Du coup, on a étudié la même chose, mais cette fois-ci avec des BMP, parce que l'agitation est différente. C'est une agitation horizontale, c'est une agitation continue. Donc, on s'est dit que les mélanges seraient plus agités et plus homogènes. Mais il n'y a toujours pas de différence significative. Donc, on peut conclure qu'il n'y a pas d'inhibition à cause du polyéthylène. Et du coup, il y a eu un troisième type de réacteur démarré. C'est un réacteur continu. Donc, ses caractéristiques, c'est un réacteur de 5 litres. On a démarré directement à 1 g de matière volatile par litre par jour. Tente séjour de 20 jours. On a travaillé à 100 mg par gramme de matière sèche, comme pour les BMP. Et là, il tourne encore, il tournera encore quelques temps. Ça fait 120 jours qu'il a été lancé. Donc, les 10 premières semaines, on a alimenté avec plastique. Et depuis 6 semaines, on alimente sans plastique. L'objectif, c'est de faire aussi peut-être 10 semaines sans plastique pour avoir vraiment un comparatif. Et pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas conclure sur l'inhibition parce que les valeurs ne sont pas suffisamment différentes pour l'inhibition. Et en fait, le but du réacteur, c'était de voir l'inhibition, mais c'était surtout avant tout de produire des digestas en suffisamment grande quantité pour toutes les analyses qu'on a faites après pour la deuxième partie du projet. Donc, justement, la deuxième partie du projet, c'est de réussir à caractériser les microplastiques dans les digestas. D'abord, on s'est penché sur deux méthodes de visualisation et de quantification des plastiques. La première, c'est la stéréomicroscopie. Alors, en fait, on voit sur les images que ça permet déjà de visualiser s'il y a des plastiques présents ou pas. Là, on voit, en fait, les plastiques, c'est les petites particules blanches que vous voyez là, là. Ici, on les voit aussi mieux, peut-être. Et en fait, on voit que quand il y a une alimentation avec plastique ou des digestas avec plastique, ils sont identifiables. Et logiquement, sans plastique, on ne les voit pas. Donc, ça permet un premier aperçu. Et ça peut aussi permettre de visualiser des interactions avec la matière organique. Notamment, on voit qu'avant digestion, les particules de polyéthylène, elles sont seules. Et sur les digestas, en fait, elles s'accrochent à la matière organique. Ça a formé des agrégats avec la matière organique. Mais la stéréomicroscopie, ça a plusieurs limites. Déjà, ça ne permet pas de vraiment quantifier le plastique. Ensuite, ça ne permet pas vraiment d'étudier la surface du polyéthylène. Et en fait, l'étude de la matière organique est assez limitée. Du coup, on a étudié la spectroscopie proche infrarouge. Donc, ce que vous voyez là, en noir, c'est le spectre du polyéthylène sigma seul. En fait, on voit qu'il a quatre pics d'absorbance caractéristiques à 1200, 1400, 1750 et 2300 nanomètres. Et en fait, l'objectif, c'est dans les autres spectres, c'est de retrouver ces pics d'absorbance caractéristiques qui montrent la présence de polyéthylène. Par exemple, c'est pas hyper flagrant, mais par exemple, si on regarde la courbe jaune, on retrouve bien quand même ces pics. Et voilà, donc ça, c'est l'intérêt de la spectroscopie infrarouge. Et on voit quand même à la sortie de la semaine 14 qu'ici, il y a encore un pic, un faible pic, mais encore présent. Donc, on peut supposer qu'il y a encore un petit peu de polyéthylène dans le réacteur parce qu'il n'y a eu qu'un ton de séjour qui s'est éculé. Et donc, pour aller plus loin et essayer d'avoir vraiment un modèle de quantification, on a fait avec Eric un modèle de chimiométrie. Donc, on a passé, j'ai réalisé 74 échantillons avec 6 matrices différentes, 3 types de polyéthylène différents et 10 concentrations différentes. On a réalisé des pré-traitements, etc. Et donc, on obtient ces graphes-là. Ça, c'est le modèle de prédiction avec les 5 matrices. Donc, c'est le modèle qu'on a créé. En bleu, c'est la bisectrice Y égale X. Donc, ça représente le modèle idéal. Par exemple, si on avait mis 200 en concentration réelle, on voudrait que ça prédise 200 en concentration. Et en rouge, c'est la peau qui passe par le plus de points possible. Donc, on voit que pour certains points, le modèle prédit bien. Et par exemple, si on prend ce point-là, on voit que pour une concentration qu'on a mis de 250 à peu près, ça prédit 190. Donc, le modèle n'est pas complètement fiable. Et ce modèle, on l'a testé sur la sixième matrice, c'est-à-dire l'inoculum. Et on voit qu'il y a un problème de pente. En fait, la pente, elle a 0,59 au lieu de 1. On voit du coup que pour des concentrations élevées, il y a une sous-estimation. Et pour une concentration faible, on a une surestimation de la concentration. Donc, le modèle est encore plus fiable pour quantifier vraiment les micro-plastiques. Donc, ça, c'était pour les méthodes de visualisation et quantification. Et aussi, on a développé deux... Enfin, on a étudié deux méthodes de séparation des micro-plastiques avec la matière organique. La première, c'est le fractionnement granulométrique. Donc, on a testé le fractionnement granulométrique sur huit conditions différentes. À chaque fois, il y a avant-digestion, après-digestion, surhumide, sursec, avec plastique, sans plastique. Tous les refus ont été pris. Donc, il y a eu 44 refus l'oculisé qui ont été étudiés, tous à l'infrarouge et tous aussi avec des bilans de matière. Donc, ce tableau, ça présente le pourcentage récupéré dans chaque fraction, un pourcentage de MS. On avait très peu de pertes. En fait, on arrivait à récupérer presque toute la matière. Et on a remarqué qu'il y avait un problème avec ce qui était étudié en sec. En sec, c'est que ça a été léophilisé-broyé avant le fractionnement granulométrique. En humide, c'est que c'était les matrices brutes qui étaient étudiées. En fait, on voit qu'on passe de valeurs simples à double. Et cette différence, elle ne s'explique pas par juste qu'il y a deux fois plus de PE ici que là. En fait, elle s'explique juste par l'homogénéité du mélange. En fait, il y avait un problème de répartition des bouts granulaires qui étaient plus ou moins lyophilisés et donc qui se répartissaient plus ou moins dans les tamis. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler uniquement avec les matrices brutes par la suite. Ce tableau-là, il a été représenté en histogramme. Là, vous voyez la répartition de la matière sèche pour les quatre conditions étudiées en humide. Donc, on voit, on peut déjà étudier avant-après-digestion. On voit que le refus 1 mm devient moins important après-digestion et le fond de tamis a une fraction qui s'agrandit. C'est logique, ça s'explique juste. Après-digestion, la matière organique a été hydrolysée et on passe de particules plus grosses à particules plus fines. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est avec plastique et sans plastique. En fait, on voit clairement, là, par exemple, si on regarde le trait jaune, on passe d'une fraction très, très peu de matière dans cette fraction à une fraction plus importante. Et ça, on voit que ça peut être les fractions à 50 mm en gris et à 20 mm en jaune. Par exemple, là, on voit bien aussi pour la zélise. Et en fait, ça, c'est l'enrichissement des fractions et cet enrichissement, il est dû à la présence des plastiques. En fait, nos plastiques, ils ont un diamètre entre 34 micromètres et 50 micromètres. Et donc, l'enrichissement de ces fractions-là, ça correspond à la quantité de plastique qu'on a mis dans nos fractionnements. Et si on fait un comparatif avec l'infrarouge, on retrouve pareil. On retrouve, en fait, si on regarde le spectre gris, le spectre bleu clair et le spectre jaune, on retrouve les pics caractéristiques du polyéthylène. Alors que, par exemple, si on s'intéresse au refus de 100 micromètres, on voit qu'il n'y a pas les pics caractéristiques. Donc, en fait, on a bien un enrichissement de trois fractions. Le fond de tamis, 20 micromètres et 50 micromètres en microplastique. Et donc, cette méthode permet déjà d'isoler une partie de la matière organique et d'enrichir certaines fractions en plastique. Et la deuxième méthode testée, c'est la densimétrie par flottaison avec du NACL. Donc, pour expliquer rapidement la mani, on a prélevé un temps de séjour de digestat de réacteur continu. Et en fait, on a réalisé toutes ces étapes. Et à chaque étape, il y avait une partie qui était gardée pour être le filisé et analysée au microscope et à l'infrarouge. Et une autre partie qui continuait, en fait, les tests. Donc, avec notre digestat, d'abord, on a fait un fractionnement granulométrique. On a gardé deux fractions, 20 micromètres et 50 micromètres puisque c'est des fractions enrichies en plastique. Ensuite, on a réalisé une première flottaison par densimétrie, puis une seconde. Et enfin, avec une unité de filtration, on a pu récupérer sur un filtre la quantité restante en espérant que ce soit du plastique. Donc, si on regarde le digestat brut, ça donne ça au stéréomicroscope. Ensuite, si on regarde à la fin du fractionnement granulométrique, on voit bien ici qu'il y a beaucoup plus de particules blanches, donc de particules de polyéthylène. Donc, en fait, les fractions se sont enrichies en plastique. Et enfin, si on regarde ce qu'on obtient à la toute fin, donc après la dernière filtration, on a vraiment un échantillon presque pur en plastique. On a vraiment réussi à enlever presque l'intégralité de la matière organique. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les quelques particules jaunes qu'on voit, c'est les restes de matière organique. Donc, voilà, presque toute la matière organique est éliminée et ce couplage des deux méthodes est particulièrement efficace. Alors, en conclusion, pour le premier objectif, on peut voir qu'il n'y a pas d'inhibition de la production de méthane, en tout cas pour nos conditions. Mais par contre, ça nous a permis de savoir que pour produire des digestats, c'était mieux de le faire en réacteur continu par rapport à l'agitation. Parce qu'en fait, pour la suite du projet ANR, il va falloir qu'on produise beaucoup de digestats pour les donner aux autres laboratoires. Ensuite, pour les méthodes de visualisation, les deux méthodes permettent d'identifier la présence de plastique, mais pour l'instant, une réelle quantification des plastiques n'est pas vraiment possible. Donc, en perspective, il y a bien sûr l'amélioration du modèle infrarouge. Il y a aussi tester d'autres méthodes, par exemple, la PIRGC-MAS, qui permettraient vraiment de caractériser le plastique, en plus d'avoir un aspect quantitatif, d'avoir un aspect vraiment qualitatif de la dégradation du plastique. Et pareil, pour la microscopie électronique à balayage, en fait, ça permettrait vraiment d'aller à la surface du polyéthylène après digestion, de pouvoir voir s'il y a des biofilms qui se sont développés, de pouvoir voir si la paroi du polyéthylène s'est dégradée. Et le dernier objectif, c'était donc les deux méthodes de séparation testées. Le fractionnement granulométrique, ça permet un enrichissement du plastique. Et surtout, le couplage des deux méthodes, ça permet vraiment d'isoler le plastique. Donc, en perspective, ce serait d'étudier le NACL seul, voir si un seul test NACL suffit à avoir le même résultat que le couplage de un fractionnement puis de test NACL. Voilà. Merci beaucoup.